Bonsoir, votre rendez-vous quotidien, on vous répond et aujourd'hui, nous vous proposons des balades fluviales. Pourquoi ne pas programmer un week-end, une semaine sur un bateau en Champagnard d'Anouis ? Mais à quel prix et quelles sont les conditions ? Élément de réponse, après avoir scanné le QR code que vous allez voir à l'antenne, vous le scannez, vous posez des questions sur des thèmes qui vous concernent et nous y répondrons dans les prochaines émissions. Mais pour le moment, place à mon invité, Didier Krig. Bonsoir Didier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste du tourisme Champardonnay et vous allez nous conseiller pour une balade fluviale ou plusieurs. Alors on va commencer par le tourisme fluvial, être capitaine à bord et jouer véritablement les marins d'eau douce, c'est plutôt sympa. Pas besoin de permis de navigation ? Il n'y a pas besoin de permis pour faire du tourisme fluvial, en tout cas pour des bateaux qui font moins de 15 mètres de long. Et donc là, c'est vrai que pour le coup, on a juste besoin d'avoir quelques rudiments de navigation pour pouvoir partir à l'aventure. Alors les loueurs vous en donnent avant de partir, mais on peut trouver des informations aussi ailleurs. Alors naviguer comme un plaisancier ou se renseigner en amont, justement. Alors justement, pour bien trouver les informations, il faut aller sur Voie Navigable de France. Là, vraiment, c'est le site de référence où on a à la fois la cartographie des réseaux, mais aussi toutes les fiches techniques pour être le plaisancier parfait, avec comment passer une écluse, comment le babor, tribord, voilà. Oui, on va prendre un petit peu tout ça. Mais bon, il y a des choses qui sont très bien faites avec des fiches techniques à télécharger ou des vidéos à regarder. Bon, il faut regarder, évidemment, avant de monter sur le bateau. Le tourisme fluvial en Champagne-Ardenne, c'est un réseau vraiment de fleuves et canaux qui permet d'aller du nord au sud et d'est en ouest. Tout à fait. Nous sommes à la croisée des chemins, on va dire, en tout cas la croisée des fleuves et des canaux, puisqu'on peut aller de la mer du nord jusqu'à la Méditerranée, mais on peut aller aussi vers le Rhin ou aller sur Paris. Les canaux permettent ce genre de choses et c'est vrai que, pour le coup, ça facilite beaucoup de déplacements et ça permet de belles découvertes dans le secteur. Alors il y a des possibilités, justement. Il y a Fabrice, qui habite par Montreuil dans la Marne, qui pose cette question. Pour une première balade fluviale, doit-on commencer par un week-end pour s'acclimater avec le bateau avant de partir peut-être une semaine ou dix jours ? Merci Fabrice pour votre question. Alors, effectivement, le fait de partir un week-end, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet de se dédramatiser un petit peu les choses. Parce que c'est vrai que prendre la barre comme ça, pas forcément évident. On est sur un bateau à fond plat et dès qu'on vire, ça va très très vite. Donc un week-end, c'est bien. Et puis il faut savoir quand même que la vitesse du bateau, c'est de 6 à 10 km heure, pas plus. Donc ça prend son temps. Donc déjà, passer un week-end ensemble sur un espace confiné. On est sur une petite pénichette. Donc voilà, il faut quand même pouvoir justement s'habituer. Et puis après, ça donne peut-être des envies pour aller découvrir d'autres secteurs et partir un peu plus longtemps. Partir un peu plus longtemps, c'est ça. Il y a des possibilités dans les quatre départements de la Champagne-Ardenne. On va commencer par la Haute-Marne, du côté de Chaumont, Chamouillet. À Chamouillet, effectivement, il y a des loueurs qui proposent des… C'est une base, c'était une halte fluviale avec une base de départ. Et il y a des loueurs qui proposent des locations à partir de Chamouillet. Et ça permet justement de naviguer soit en allant vers la Bourgogne, soit en remontant vers Saint-Dizier et puis remonter le canal en Chanteur, le canal de Bourgogne à la Champagne. Oui, mais à quel prix alors ? Alors à quel prix ? Écoutez, tout dépend des prestations. Alors le confort du bateau, le nombre de personnes, parce qu'évidemment, la taille varie aussi. Et puis la durée, pour un week-end, une semaine, un midweek. Alors pour un week-end, par exemple, on est sur une petite pénichette avec, on va dire, quatre personnes. On est de l'ordre de 480-500 euros le week-end, en basse saison. Et on peut monter à 900-1000 euros pour la haute saison. Alors ça, c'est juste pour une petite, pour un week-end. Et on peut être à combien sur le bateau ? Alors sur quatre personnes, le minimum, c'est quatre. Après, vous pouvez monter jusqu'à huit, huit personnes. Bon, c'est des pénichettes qui sont un peu plus importantes, imposantes. Et là, effectivement, les tarifs sont un peu plus longs, sont un peu plus importants. Mais par exemple, sur une semaine, pour quatre personnes, c'est 1120 euros. Et pour la haute saison, on va tourner quand même à presque 4000 euros. Ah oui, d'accord. Là, c'est quand même un budget important. Dans les Ardannes, il y a aussi des possibilités, avec le bateau Charlemagne, c'est ça ? Le bateau Charlemagne, alors là, c'est plus de la croisière de groupe, on va dire, qui permet de découvrir la vallée de la Meuse avec ses méandres et ses paysages légendaires. Alors il y a des points de départ qui sont différents en fonction des mois. Ça peut être Revin, Vireux-Valran, Fumet. Et puis, c'est des croisières qui sont, alors des croisières commentées, qui permettent justement de découvrir cette vallée de la Meuse si imposante. Le prix par personne est de 16 euros pour une balade. C'est dur combien de temps ? C'est une balade de deux heures à peu près. Mais vous avez aussi des balades déjeunées. Ah oui ? Oui, oui, les balades déjeunées. Alors là, c'est plus long. Donc on prend plus son temps, on apprécie un peu plus. Et là, on est à 35 euros avec le repas. C'est plutôt sympa. Ah oui, c'est très sympa. C'est très sympa, oui. Et puis alors, dans la Marne, du côté de Cumière. Alors dans la Marne, à Cumière, il y a l'incontournable Champagne-Vallée qui est devenue une icône de la vallée de la Marne. Ça permet de découvrir la vallée de la Marne et le vignoble, de voir le vignoble de Champagne différemment, d'un point de vue différent en tout cas. Et ça permet justement d'apprendre aussi pas mal de choses sur le vignoble, comment il est, enfin le vignoble de la vallée de la Marne, la Côte des Blancs, la Montagne de Reims, etc. Parce qu'il y a là aussi des croisières commentées sur la vallée de la Marne. Et puis il y a des croisières repas qui sont proposées aussi par Champagne-Vallée. Il y a aussi la possibilité de location de bateaux électriques pour de petites balades. Petites balades de deux heures, mais c'est déjà pas mal pour quatre ou cinq personnes à bord, quatre personnes de mémoire, la première, pour deux heures de balade en bateau électrique. Alors bon, c'est bien parce que l'électrique finalement, c'est écolo. Et puis ça permet de se balader à un rythme quand même assez calme. C'est vraiment du slow tourisme très agréable. Et là, c'est des balades qui sont de l'ordre de 50 euros pour des formules sur deux heures. Et vous avez aussi des formules dégustation qui sont en partenariat avec Célanautique à Épernay, où là vous pouvez avoir dégustation de Champagne et puis explication. Dans 15 secondes, dans l'aube, il y a aussi des possibilités ? Alors dans l'aube, il y a de la possibilité que quand on est sur la Seine, du côté de Mairie-sur-Seine, etc., là effectivement, il y a un petit peu de tourisme fluvia qui se fait. Et puis une nuit sur l'eau, sans devoir prendre la barre, c'est possible ? Alors ceux qui ne veulent pas bouger, effectivement, c'est possible. Du côté de l'Angre, il y a deux vedettes qui sont hackées et sur lesquelles on peut dormir. Donc là, ça fait formule chambre d'hôte ou gîte, mais là, il y a tout à bord. Bon, il y a plein de choses dans les quatre départements de la Champagne-Ardenne-Merci d'y écrire d'avoir accepté notre invitation. Si vous aussi, vous voulez qu'un expert réponde à vos questions, vous scannez le QR code, vous posez vos questions, nous y répondrons dans les prochaines émissions. Excellente soirée, ici, 19-20 continue avec l'actualité.